Bonjour et un grand bienvenu à la deuxième édition des Keynotes Sénat. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bienvenue à ceux dans la salle, mais aussi à toutes les personnes qui nous suivent sur Internet. Les derniers mois ont été incroyablement dynamiques chez Sénat. On a beaucoup de choses à vous présenter, beaucoup de nouvelles fonctionnalités, toutes développées avec un seul objectif. Vous permettre, chers courtiers, de facilement protéger vos clients dans tous leurs projets et tous leurs rêves. Mais avant de rentrer dans le détail de ce qu'on a construit, j'aimerais vous dire un petit mot. J'aimerais vous parler de pourquoi nous pensons chez Sénat que l'âge d'or du courtage est encore devant nous. Et pour ça, j'utiliserai un exemple d'une technologie que nous connaissons tous très bien, les sites web. Revenons en arrière. Au début des années 90, il y a une personne qui s'appelle Tim Berner-Lee, un scientifique qui travaille au CERN. Et Tim a besoin, a envie de pouvoir partager des documents et des données avec ses homologues, des autres scientifiques dans le monde entier. Sauf qu'on est dans les années 90 et ce n'est pas encore possible. Donc Tim invente une technologie, invente un système de balises et de tags qui peuvent être retranscrits par des ordinateurs en forme, en symbole, en couleur, pour permettre à un ordinateur de créer une page lisible de tous, lisible par tous, des pages web. C'est une invention absolument extraordinaire qui va changer le monde. Et Tim lance ça et initialement c'est utilisé par les scientifiques qui tout à coup peuvent échanger des informations entre eux et créer des pages web disponibles. C'est l'HTML, Tim invente l'HTML. On est en 93 et le World Wide Web, qu'on connaît tous tellement bien, est né. On fast-forward quelques années. L'HTML est encore une technologie réservée aux experts. Ils doivent écrire de l'HTML pour créer des sites web. Mais de plus en plus de personnes en demandent. Et donc ces experts continuent à pianoter et à créer ces pages web à la main. Sauf qu'au bout d'un moment, ce n'est plus possible. Et donc des entrepreneurs ont une bonne idée et inventent une solution à ce problème, les blogs. On arrive au début des années 2000 et des entreprises dont on se souvient encore, MySpace ou Skyblog, permettent à n'importe qui d'écrire du contenu, de le publier directement sur Internet. Sauf que la structure est très codifiée. Il y a peu de marge de manœuvre. On ne peut pas personnaliser et créer une expérience unique. Mais par contre, ça crée une accélération du nombre de sites web. Le digital continue à se développer et s'ancre de plus en plus dans nos vies, pro comme perso, pendant les années 2000. Et avoir une vitrine digitale unique devient absolument indispensable pour chaque entreprise et de plus en plus pour chaque personne individuelle. Et donc de nouveau, les entrepreneurs viennent et inventent un nouveau système qui a débuté au début des années 2010, qu'on appelle le no-code. Et comment ça marche ? Les entrepreneurs d'entreprises comme Squarespace, comme Wix, comme Strikingly, comme Shopify créent une infrastructure sur laquelle n'importe qui, sans aucune connaissance technique, peut créer un site web en quelques minutes, le publier directement sur Internet, sans devoir savoir écrire de l'HTML. Et donc le rôle des experts a changé sur une vingtaine d'années, où initialement c'était de savoir écrire de l'HTML, mais aujourd'hui plus personne n'écrit de l'HTML. Et à partir des années 2010 et maintenant, les experts sont ceux qui pensent à l'expérience client, ou qui créent ces infrastructures. Et regardez l'impact que ça a eu. Au début, l'HTML, c'était quelque chose de très technique, et quelques sites web se créaient. Et une vraie accélération, et depuis 2010, une explosion. Et donc on est arrivé à un niveau où quelque chose qui était très technique au début, l'HTML, est maintenant devenu une commodité. Justement, plus personne n'écrit de l'HTML. Et pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? On a une conviction chez Sénat que la même chose est en train d'arriver en assurance. Et qu'on est là. On est au début d'une accélération du nombre de programmes d'assurance qui existeront. Et on est au début de l'opportunité justement pour les courtiers. Grâce aux nouvelles technologies, un courtier doit maintenant pouvoir, facilement et sans connaissance technique, lancer un programme d'assurance. Arriver et pouvoir facilement paramétrer un produit d'assurance. Accéder facilement à du portage du risque, sans connaissance technique. Pouvoir créer ses propres parcours de souscription. Créer ses outils de gestion. Choisir les mots qu'il faut pour pouvoir accompagner ses clients au quotidien. Et justement, pouvoir passer son temps sur sa réelle valeur ajoutée des clients. Et non, surtout des tâches chronophages et très techniques qu'il fallait faire ces 20 dernières années. Notre rôle, notre mission chez Sénat, c'est de fournir cette infrastructure. De fournir tout ce qu'il faut au courtier pour que le courtier puisse très facilement construire. Aujourd'hui, à cette deuxième keynote, on a beaucoup de nouveautés à vous annoncer. Et on va rentrer dans le vif du sujet. On va vous parler de nos technologies, de nouveautés, qui vont vous permettre d'allier l'humain et le digital pour optimiser votre vente et vos taux de conversion. On va vous annoncer une nouvelle fonctionnalité pour gérer vos réseaux de distribution. On va vous parler de nouvelles fonctionnalités pour passer le moins de temps sur des sujets très chronophages de conformité et beaucoup plus de temps sur vos clients. Et donc, je passe la main à Johan, Product Manager, responsable de Senacel, qui va vous annoncer de belles choses. Bonjour à tous. Je m'appelle Johan, je suis Product Manager chez Sénat. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous annoncer le lancement d'une fonctionnalité que vous avez été nombreux à demander, la demande de devis ou coach management. En effet, comme vous le savez, Senacel vous permet aujourd'hui de construire vos parcours de souscription 100% digitalisés à votre marque, avec vos couleurs, en 7 jours. Mais de temps en temps, dans l'assurance, le digital ne fait pas tout. En effet, un achat de produits d'assurance, c'est un acte émotionnel qui peut être compliqué. Et c'est là où l'humain intervient. Si je confie la protection de mes proches, de mon animal ou encore de mes biens à un assureur, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Quelqu'un qui va comprendre mon besoin, quelqu'un qui va répondre à mes questions, quelqu'un qui va m'expliquer ce dans quoi je m'engage. Et c'est désormais possible grâce à Coach Management. Mais avant de vous parler de cette fonctionnalité, laissez-moi vous présenter Henri. Henri, c'est un professionnel de l'assurance depuis 15 ans. Et il a décidé de combiner ses deux passions, qui sont l'assurance et les animaux, en créant son cabinet de courtage en santé animale. En juillet 2022, il lance Riton.pet. Mais pour Henri, ce qu'il souhaite faire, c'est proposer une expérience client extraordinaire. Pour ça, il faut un produit d'assurance. Il réalise son étude de marché, construit son cahier de décharge et se rapproche de son assureur afin de monter le produit d'assurance. Il vient ensuite la stratégie marketing. Il met en place sa stratégie de marque, ses couleurs, son ton. Il lance ses réseaux sociaux et également son site vitrine. Tout est prêt sur cette partie. Il lui manque un élément, son parcours de souscription. Mais Henri a une conviction. Un service de qualité, c'est un service humain. L'achat de protéger son animal, c'est un acte qui requiert de la confiance. Et il souhaite que ses équipes soient en mesure d'accompagner les clients dans cette démarche. C'est pourquoi il choisit Côte Management et Sénacelle. Il construit son parcours de souscription avec ses couleurs, avec son ton. Il personnalise les différents champs et les étapes afin de garantir une expérience fluide et une demande de devis en quelques clics. Ici, nous avons Marie. Marie a décidé d'assurer son chien Pupy. Elle a complété toutes les informations du parcours et arrive à la dernière étape pour demander un devis. Sa demande arrive directement dans l'app de Sénat, où Henri et ses équipes puissent la traiter. Le chargé de clientèle ouvre la demande de Marie, consulte les différentes informations. Il a également accès aux documents que Marie a fournis durant le parcours de souscription. Et il crée son devis. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette interface, comme tous les outils de Sénat, est totalement collaborative. Ce qui signifie qu'Henri et ses équipes, qu'ils soient veto conseil, chargé de clientèle ou encore juriste, tout le monde a accès à cette interface pour une meilleure collaboration interne. Mais revenons à la demande de Marie. Le chargé de clientèle, après avoir créé le premier devis, se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent être encore plus personnalisées pour s'adapter encore mieux aux besoins de Marie. Il décide de la contacter. Et en effet, au bout de 2-3 minutes, il se rend compte que le taux de couverture peut être augmenté. Et en plus de ça, Marie souhaite ajouter la chirurgie à son offre. Il effectue les différentes modifications, enregistre le nouveau devis. Et vu que l'échange avec Marie est plutôt fluide, il décide de rédiger la proposition et d'envoyer l'email avec tous les éléments à Marie. Toutes les informations sont déjà préenregistrées. Il ne lui reste plus qu'à cliquer sur le bouton envoyer. Et boum ! Marie a accès à la proposition. Elle peut relire tous les éléments. Elle a également un lien qui lui permet de finaliser sa souscription. Elle revoit tout, elle voit que tout est conforme. Et surtout, elle est très rassurée d'avoir pu parler à une personne qui a compris son besoin et qui a personnalisé sa demande. Ça y est, elle est décidée. Elle souhaite protéger Pupy et finalise sa souscription. Tout ce qu'il aura fallu à Riton.pet pour mettre en place Coat Management de Sénatiel fut une grille tarifaire. En effet, l'intégration et le déploiement de cette fonctionnalité ont été totalement gérés par Sénat en 7 jours. Coat Management de Sénat, c'est assurer un lancement en 7 jours, une UX au meilleur standard du marché et surtout, une intégration avec tous les assureurs. Merci à tous. Merci beaucoup, Joanne. L'achat d'un produit d'assurance est un achat hyper émotionnel. Je te fais confiance pour me protéger le jour où ça ira mal. Quand mon animal tombe malade, quand ma voiture tombe en panne, quand j'ai un dégât des os. Et donc, chez Sénat, on a une conviction qu'il faut arriver à allier tout ce qui se fait de mieux en digital et donner tous les outils pour correctement faire la partie humaine. Et c'est pour ça qu'on apprécie particulièrement cette fonctionnalité Coat Management. Et il faut savoir que c'était la fonctionnalité la plus demandée de Sénatiel. Et donc, on est ravi de la mettre à disposition du marché aujourd'hui. Je passe maintenant la main à Étienne, qui travaille sur la santé et la prévoyance chez Sénat pour nous parler d'une autre fonctionnalité. Étienne ? Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui Réseau de Distribution, une fonctionnalité de Sénatiel. C'est un projet qui nous tient énormément à cœur chez Sénatiel. Alors, qu'est-ce que Réseau de Distribution ? C'est la possibilité de capitaliser sur votre marque et sur votre savoir-faire pour arriver à faire passer votre capacité de distribution dans une autre dimension. Comment ? Tout simplement en vous appuyant sur un réseau de courtiers de proximité et en le pilotant directement via votre interface. Finalement, quel que soit le secteur activité, que vous soyez amené à travailler avec des revendeurs électroménagers, avec des agents mobiliers, avec des vétérinaires, ce type d'outils s'adaptent à tous les produits d'assurance. Mais laissez-moi vous prendre un exemple un peu plus concret aujourd'hui avec le secteur de la santé. La personne que vous voyez à l'écran, c'est Gustave. Gustave, il a repris il y a quelques années un cabinet de courtage en santé prévoyante et en a fait un véritable succès. Sur quoi il s'est appuyé ? Sur deux choses. La première, une très grande expertise produit. Et la seconde, une marque reconnue par tous dans le secteur du courtage. Aujourd'hui, ce qu'il souhaite, Gustave, c'est s'appuyer sur ces deux choses pour arriver à faire passer son business dans une autre dimension. Très concrètement, au quotidien, Gustave, il est amené à échanger avec énormément de courtiers de proximité. Ce qu'il souhaite, c'est leur offrir la possibilité de distribuer ses produits d'assurance le plus rapidement possible. Pour ça, il va implémenter un réseau de distribution, c'est Nacelle, et au moins deux semaines, il va devenir courtier grossiste. Ça y est, c'est le grand jour. Gustave a réuni tous ses partenaires et leur présente leur nouvel outil de travail. Donc un espace brandé à sa marque, Gustave Associé, dans lequel chaque courtier pourra avoir accès à un espace personnalisé lui permettant de piloter son activité. Dès la home page, un certain nombre d'informations, le nombre de devis en cours, le nombre de produits mis en gestion récemment ou de contrats validés par le passé. L'espace est vraiment très simple et intuitif. Il peut facilement accéder à son espace de souscription et avoir accès à la liste de tous les dossiers récents ou passés. Finalement, à partir de là, l'outil fonctionne comme un CRM, à savoir qu'il peut suivre l'évolution de chaque dossier via un système de statut et qu'un certain nombre de tâches sont automatisés. On a également énormément fluidifié les échanges entre Gustave Associé et chaque courtier, permettant par exemple d'automatiser la mise en gestion. Le courtier peut évidemment retrouver l'intégralité de l'historique des informations et tous les documents associés. Il peut également jouer sur le taux de commission, ce qui lui permet d'avoir une plus grande marge de manœuvre quand il est en train de discuter avec ses clients. Imaginons que notre courtier maintenant ait un appel ou simplement besoin de créer une opportunité. Il peut simplement créer un devis ici et accède à une page qui liste tous les produits que Gustave Associé lui a mis à disposition. Quand je veux dire tous les produits, ça signifie finalement tout type de produits d'assurance, donc de la santé, de la prévoyance, de la santé animale, ERD ou autre, et cela fonctionne avec tout porteur de risque, c'est-à-dire SENA ou un autre assureur. Notre courtier sélectionne son produit et une fois qu'il a sélectionné également les garanties qui sont le plus en adéquation avec le besoin de son client, il peut éditer simplement et instantanément un devis comme celui-ci. Il a accès, comme vous le voyez sur la droite, à un récapitulatif des différentes caractéristiques de son produit et au discours commercial propre à Gustave Associé qui lui met à disposition pour là aussi l'accompagner dans son discours avec son client. Une fois la proposition validée, il peut évidemment la confirmer et l'envoyer à son client avec tous les documents associés et in fine, le client peut évidemment la signer de manière électronique. Enfin, le dernier espace, son espace gestion est l'espace dans lequel il a toutes les informations sur le portefeuille qu'il possède en commun avec Gustave Associé. On y voit un certain nombre d'informations, en particulier concernant la taille de son portefeuille, le nombre de contrats, le nombre de clients en cours, des informations concernant les radiations, les affiliations qu'il y a eu récemment ou encore un état des cotisations avec ses clients. Finalement, toutes les informations dont il a besoin pour accompagner son client dans sa gestion quotidienne. Comme je vous le disais en introduction, c'est un outil qui nous tient énormément à cœur chez Sena parce qu'il correspond exactement à la vision que présentait Steven à l'introduction. A savoir que finalement, on peut tous être amenés à vendre des produits d'assurance mais qu'on n'a pas nécessairement les outils pour pouvoir le faire. Mais ça, vous l'avez compris, c'était avant. Puisqu'en résumé, réseau de distribution, SenaSel, c'est une technologie prête à l'emploi, rapide à mettre en place sans mobiliser vos équipes pendant des mois. C'est également une solution SaaS évolutive qui va être mise à jour sans avoir à réinvestir tous les trois ans. Et enfin, c'est la possibilité de créer, piloter et d'animer un réseau de distributeurs pour faire vraiment passer votre business dans une autre dimension. Merci à tous. Merci beaucoup, Étienne. Vous l'aurez compris, l'objectif de réseau de distribution, c'est de vous permettre de changer d'échelle. Et il y a énormément de cas d'usage. En affinitaire, ça peut être la distribution via toutes les boutiques d'un très très grand retailer. En santé ou en MRH, c'est pour pouvoir capitaliser sur un réseau de courtier de proximité. Le vrai enjeu réside dans votre capacité de convaincre ce réseau de travail avec vous. Et pour ça, il vous faut les meilleurs produits d'assurance, bien sûr, mais aussi la meilleure expérience distributeur. Il doit être très facile pour eux de vendre et très facile pour eux de respecter la réglementation. Jusque-là, on a parlé de vente. On vous a parlé de deux nouvelles fonctionnalités de Sénacelle. La première, quote management, permettant de gérer les devis et en alliant l'humain et le digital. Et à l'instant avec Étienne, merci Étienne, la présentation de réseau de distribution. Donc, c'est vente, vente, vente. Mais pour réussir en courtage, il faut aussi s'assurer de ne pas s'embourber dans les tâches chronophages du quotidien pour pouvoir passer beaucoup de temps avec ses clients. Et donc, sans vous en dire plus, je passe la parole à Jennifer, notre gourou de la conformité, qui va vous parler d'un nouveau produit Sénacelle Check-up. Bonjour à tous, je me présente Jennifer Lubino, responsabilité des partenaires au sein de Sénat. Donc, comme le disait Steven en introduction, l'un des objectifs clés de Sénat, c'est vraiment de vous permettre d'opérer efficacement. Et opérer efficacement, ça commence par gagner du temps, donc sur votre activité. Donc là, je vais vous présenter mon profil. Donc, j'ai déjà 20 ans d'expérience dans l'audit, le contrôle et la conformité. Et c'est vrai qu'après plusieurs années, je me suis souvent demandé pourquoi l'audit était toujours une source de stress et assez complexe pour nos courtiers. Comment pourrait-on faire en sorte de mettre en place une collaboration plus et de la formation continue plutôt que du contrôle ? Donc, avec les équipes de Sénat, on a beaucoup travaillé dessus, donc on s'est posé. Et donc, on a réfléchi à ce qu'on pouvait mettre en place et à ce que la technologie pourrait mettre en place justement pour faciliter la vie des délégataires. Donc, ça fait déjà pratiquement neuf mois que nous travaillons avec différents courtiers sur le sujet. Donc, parmi eux, une dizaine travaillent sur l'application CheckUp et c'est un véritable plaisir pour moi de vous présenter l'application aujourd'hui. Allons-y. Donc, comme je vous le disais, on a fait pas mal d'entretiens avec différents courtiers pour savoir justement quelle était leur problématique. Et ce qui est le plus ressorti, c'était la multitude de documents envoyés dans le cadre d'un audit ou d'un référencement. Donc, la priorité de Sénat était de mettre en place un outil, une interface avec une arborescence intuitive qui nous permet de déposer les documents de façon claire. Donc là, nous allons prendre un cas concret. Je suis le courtier GEDA. Je me connecte sur mon espace Compliance qui me permettra de déposer l'ensemble des documents attendus dans le cadre de l'audit ou du référencement. Donc là, je vais accéder à une thématique, conformité légale et réglementaire. De manière générale, tous les documents ont été développés par ici, thématique. Et par sous-thématique, dans laquelle on retrouve l'ensemble des documents attendus. Donc là, nous allons, par exemple, sélectionner la déclaration administrative. Donc à ce stade, je peux soit déposer directement l'ensemble des documents attendus, ou bien envoyer la liste à un collaborateur. Donc il se chargera de rassembler l'ensemble des documents pour les déposer sur la plateforme. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous allons sélectionner l'attestation en SAF. Donc, vous avez ici un module de téléchargement qui vous permet de glisser le document ou de le déposer directement. Ici, sur la droite, vous avez un module d'aide, donc probablement toujours dans l'accompagnement, qui vous permet de savoir à quel point, quel document est attendu à ce niveau-là. Vous avez également un lien vers le guide conformité qui vous permet d'avoir plus de renseignements sur la thématique abordée. Également un exemple du document attendu pour éviter des allers-retours avec l'assureur sur des documents qui ne seraient pas les bons. Ici, vous pouvez directement déposer le document sur la plateforme de téléchargement. Donc là, le document a été transmis à l'assureur. Donc là, il passe en cours de validation. Donc, côté assureur, je peux soit valider le document ou bien le refuser pour non-conformité. Dans ce cas, je serai averti directement via la plateforme que le document n'est pas conforme. Et en parallèle, je recevrai un mail me disant que le document n'est pas conforme et qu'il faut impérativement déposer un autre document. Donc à ce stade, je peux soit supprimer le document, ou bien télécharger un nouveau document sur la plateforme. Donc là, le document a été validé par l'assureur. Donc là, toujours dans la démarche d'accompagnement, on a indiqué en bas une date de validité. Donc là, valide jusqu'au 16 septembre 2022. Donc vous serez relancé normalement deux semaines avant la date d'échéance. Donc un nouveau document est attendu et qu'il faudra le déposer directement sur la plateforme. Donc toujours afin de vous accompagner sur les différentes thématiques, on a indiqué ici une jauge de progression. Donc il va être savoir si tous les documents ont été déposés. Donc de manière générale, il conviendra de déposer tous les documents par thématique afin que chaque thématique soit enregistrée. Donc là, on retourne sur la plateforme. En bas à droite, on peut voir la plateforme télécharger vos documents. Donc là, vous avez la possibilité d'envoyer l'ensemble des documents au destinataire de votre choix. Donc pour que ce soit plus intuitif également pour votre destinataire, donc on a gardé exactement la même arborescence. Donc il suggéra juste de cliquer sur un bouton envoyer la demande et le mail sera envoyé directement au collaborateur ou au destinataire de votre choix. Voilà, comme vous l'avez vu, l'application permet de déposer l'ensemble des documents de manière intuitive, claire et rapide. Par contre, avec l'équipe, on s'est dit qu'on pouvait aller plus loin et la technologie pouvait vous aider à faire plus. Donc on a vraiment créé le coach conformité, enfin, on a vraiment créé l'application comme un véritable coach conformité qui vous permet d'avoir plus d'informations et de vous mettre en conformité plus rapidement. Nous avons également créé le guide conformité de Sénat qui est disponible directement depuis le site internet de Sénat qui est ouvert également à tous les acteurs du marché qui vous permet d'avoir des informations relatives à toutes les nouvelles réformes, des accès à des sites officiels tels que la CPR, la CNIL ou bien l'ANSI. Donc à partir de là, toujours pour vous accompagner, on a mis en place ici un onglet Sénat vous accompagne dans lequel vous pouvez prendre rendez-vous directement avec un expert. Vous pouvez également avoir accès directement au guide de la conformité et vous pouvez également consulter le rapport d'audit qui sera édité dans le cadre de la mission en cours. En bas, vous avez accès ici aux recommandations qui reprend l'ensemble des recommandations qui ont été émises. Cela vous permet d'avoir un plan d'action vraiment clair et de savoir ce qu'il y a à mettre en place pour continuer votre mise en conformité. Donc là, comme vous avez vu, Sénat Checkup, c'est vraiment un outil qui peut vous accompagner sur différents points. Numéro 1, pour résumer, c'est plus de temps puisque vous avez une application vraiment intuitive qui vous permet de déposer tous les documents de façon claire. Plus de compétences puisqu'à chaque étape de l'application, vous avez différents supports qui vous permettent de vous mettre en conformité. Et en troisième point, c'est vraiment moins de stress puisque là, vous pouvez déposer les documents à votre rythme sur une période pouvant aller de 3 à 6 mois. Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup, Jennifer. Un de nos objectifs chez Sénat est de libérer un maximum de temps à tous nos clients pour que vous puissiez passer un maximum de temps sur vos clients et moins sur les tâches chronophages. C'est pour ça qu'un de nos piliers stratégiques dans tous nos développements technologiques, c'est la conformité. Pour transformer la conformité dans quelque chose qui est aujourd'hui une contrainte vers quelque chose qui est rapide et qui est aussi une opportunité. Il y a 4 mois, on lançait Sénat AML. Sénat AML, votre outil pour lutter contre le blanchiment en argent. Et depuis, on a fait une nouvelle version avec beaucoup d'améliorations et je passe la main à Guillaume, notre CTO qui va vous présenter tout ça. Bonjour à tous. Bonjour à tous, Guillaume, je suis effectivement le CTO de Sénat. Je vais vous présenter les dernières évolutions de l'application Sénat AML. Déjà, Sénat AML, c'est quoi ? Pour rappel, Sénat AML, c'est une application qui vous permet d'économiser 80% de temps sur vos vérifications LCBF. C'est une application qui vous permet aussi de collaborer avec vos équipes autour de la gestion des dossiers. C'est aussi une application qui vous permet de garder l'historique de toutes vos vérifications pour rester en conformité avec le régulateur. L'application Sénat AML, elle est disponible dans l'espace Sénat, dans la rubrique conformité. On a appelé Sénat AML AML parce que c'est la traduction anglaise de LCBF-T. La première grande évolution de notre outil Sénat AML c'est la création de ce qu'on a appelé des dossiers surveillés. Dans l'ancienne version de Sénat AML, il fallait interroger la plateforme régulièrement pour savoir quel était le statut d'un bénéficiaire de Sénat AML par exemple, est-ce qu'il a été relevé dans une liste de gel des avoirs ou pas. Dans cette nouvelle version, vous pouvez confier à la plateforme la vérification sur le long terme. En créant un dossier surveillé, vous êtes assuré que le contrôle sera bien effectué pendant toute la durée du contrat. Un exemple très concret, la première ligne que vous avez sur l'écran, un fameux Thomas Durand, la plateforme sait qu'elle devra vérifier la présence de Thomas Durand dans la liste de gel des avoirs du 12 avril au 29 août. Par exemple, si vous avez un sinistre qui apparaît pour le dit Thomas Durand pendant cette période, normalement, la plateforme vous aura déjà alerté avant de la présence sur les listes de l'CBS. Prenant un cas très concret d'une alerte qui a été soulevée pour Thomas Durand, vous voyez par exemple, là, sur la liste des alertes, vous avez une alerte qui a été soulevée. On n'attend pas de devoir rembourser un sinistre pour savoir s'il est apparu sur les listes. Donc ça, c'est la notion de dossier surveillé. Ensuite, les autres améliorations qu'on a faites sur notre application Sena ML sont de l'ordre du design. On a voulu améliorer votre efficacité dans la gestion du LCBFT. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a compartimenté les datas par portefeuille. On a mis en place un sélecteur global qui permet, comme je dis, de compartimenter l'accès aux alertes et aux dossiers surveillés par portefeuille, par produit. Ensuite, on rentre dans le détail d'une alerte. On va arriver sur l'espace de surveillance d'un dossier. On a agrandi cet espace pour avoir une meilleure visibilité sur les contrôles qui ont été effectués. Là, en l'occurrence, Thomas Durand a déjà généré une alerte le 2 juillet qui a été résolue depuis. Le 3 juillet, il en a généré une deuxième que l'on va gérer maintenant en cliquant sur le bouton « Gérer l'alerte ». On arrive maintenant sur la page de gestion de l'alerte. On retrouve sur votre droite les informations de la correspondance entre le client et les informations de la liste officielle du gel des avoirs. Et quand on commence à procéder à la vérification de l'alerte, on arrive dans le fameux espace collaboratif qui vous permet d'échanger autour de dossiers. L'espace collaboratif vous permet deux grands types d'interactions. Il vous permet déjà d'échanger avec votre équipe, vos gestionnaires de contrat, votre équipe juridique, mais il vous permet également d'échanger avec l'extérieur en envoyant des mails, en échangeant des mails avec le bénéficiaire ou l'assureur. Toutes les informations s'agrègent dans un historique unique pour faciliter la traçabilité en cas de contrôle par exemple. Le but étant bien sûr d'arriver à clore l'alerte. Ça c'est une fonctionnalité que vous connaissez déjà de la première version d'AML. Si je résume, SENA-AML c'est un gain de temps en automatisant les tâches qui ont peu de valeur ajoutée. C'est un outil de collaboration qui permet d'échanger à la fois avec vos équipes et avec le monde extérieur autour du contrôle des alertes LCBST. Et c'est aussi la tranquillité de pouvoir déléguer à la plateforme SENA la vérification du LCBST. Merci à tous. Merci beaucoup Guillaume. Donc, beaucoup de nouveautés aujourd'hui. On a commencé avec deux façons plus puissantes pour vendre. Le quote management avec l'humain dans la gestion de devis. On peut maintenant opérer des réseaux de distribution avec SENA-SEL. Grâce au lancement de SENA-Check-Up, la conformité et la relation avec l'assureur se transforment dans l'audit annuel où tous les 2-3 ans en formation continue une vraie nouvelle opportunité. Et en quatrième, une nouvelle version de SENA-AML permettant de confier un dossier sur toute une durée et d'être à l'aise qu'on aura une alerte si jamais ce bénéficiaire apparaît sur des listes. Vous pouvez compter sur SENA pour continuer d'investir et travailler dur pour maintenir ce rythme d'innovation car ces 4 nouveautés sont lancées en 4 mois depuis nos dernières keynotes. Un grand merci à tout le monde pour les démonstrations et à vous tous d'être présents. On a maintenant une petite session de questions-réponses et donc Guillaume a normalement animé parce qu'on a deux types d'audience vous en personne et l'audience directement sur Internet. Et donc Guillaume tu nous diras si on a des questions qui sont dessus. Ouais, super. Donc je vous propose qu'on commence avec les questions qui sont directement sur Internet et ensuite pour ceux qui sont dans la salle la bonne nouvelle c'est qu'on a un déjeuner qui nous attend juste derrière et donc on profitera de la présence des membres d'équipe pour jouer sur les questions-réponses en live en personne autour d'une petite boisson et d'un déjeuner. Guillaume alors quelles sont les questions ? Donc 3 questions de l'audience sur LinkedIn notamment la première combien ça coûte ? Bon. Voilà. On s'attendait à cette question. Alors combien ça coûte ? Combien coûte toute cette technologie et finalement c'est quoi le business model de Sénat ? Toute la technologie qu'on vous montre et qui est disponible avec toute notre équipe se monétise comme un logiciel donc c'est du SaaS Software as a Service comme un logiciel donc elle est utilisable avec n'importe quel produit d'assurance et n'importe quel assureur et donc le modèle économique a comme la plupart des logiciels un abonnement mensuel selon l'usage des modules et ensuite un variable selon votre utilisation donc en plus de l'abonnement mensuel qui va varier selon le nombre de contrats le nombre de sinistres etc. dépendant du module et donc quand on travaille avec vous quand vous prenez contact avec notre équipe commerciale on créera le cahier des charges avec vous et on vous mettra à disposition un devis pour cette partie technologique Sénat a aussi l'activité assureur si jamais votre besoin mais c'est pas forcé mais si votre besoin c'est le produit d'assurance et bien le business model la partie assureur c'est comme n'importe quel assureur on crée le produit avec vous adapté à votre stratégie à vos clients on structure tout le produit et les commissions avec vous et le business model et celui d'un assureur normal est-ce que ça répond à la question ? J'espère j'en suis sûr Deuxième question est-ce que Sénat opère notamment à l'international ? D'accord alors l'international l'ambition de Sénat sans aucun doute c'est de pouvoir opérer dans tous les pays c'est la motivation aussi de l'équipe vous savez notre motivation et d'aider toute cette industrie à passer dans cette ère du no-code dont je vous parlais avant justement mettre cette technologie dans les mains de tout le monde cependant il y a énormément de travail donc pour l'instant on se concentre je vais donner quelques petites nuances mais pour l'instant on se concentre sur le marché français et bien justement cette keynote elle est en français elle n'est pas en anglais elle finira par être en anglais avec des traductions mais quelques petites précisions notre technologie donc par exemple Sénat toute la technologie pour vous aider dans la vente fonctionne avec n'importe quel type de produit d'assurance peut être paramétré avec n'importe quelle langue et avec n'importe quel assureur donc on a déjà des discussions et donc un courtier qui est à l'international ou un courtier français qui a une activité internationale peut utiliser cette technologie dans d'autres pays bien sûr pour l'instant notre équipe commerciale et marketing ne va pas encore prospecter les clients dans les autres pays mais on a déjà des appels entrants et en ce moment on contractualise avec des clients en Italie en Espagne et même si j'ai bien compris récemment au Maroc ça ça viendra pour notre activité portage de risque donc la technologie elle peut être disponible partout pour notre activité assureur pour l'instant on travaille uniquement avec des courtiers français mais on commence à aider nos courtiers français avec leurs activités à l'international donc si vous êtes un courtier français et vous avez par exemple une opportunité avec un distributeur en Belgique en Allemagne ou autre chose ou en Espagne vous pouvez déjà travailler avec Sénat on peut monter les produits d'assurance avec vous mais pour l'instant la condition est effectivement que vous avez une activité en France dans les années à venir effectivement on commencera à travailler avec les courtiers à l'international donc chaque chose en séquence Merci dernière question est-ce que je peux utiliser mon propre outil de gestion de police avec Sénacelle D'accord donc ça c'est une question très importante pour expliquer un peu la dynamique de notre plateforme tous nos courtiers clients ont déjà des systèmes parce qu'ils opèrent déjà sauf ceux qui se lancent mais c'est une petite partie et donc l'idée de Sénat est de venir vraiment améliorer les parties du business où vous avez les plus grandes problématiques pas forcément de tout remplacer donc notre plateforme doit être modulaire je vais prendre l'exemple concret pour la question de Sénacelle donc Sénacelle a les fonctionnalités des parcours de souscription la possibilité de faire la signature électronique avec vos clients les paiements et la police qui vient juste d'être signée tombe dans le back-office Sénat si jamais vous souhaitez pas utiliser tout notre outil de gestion de police mais vous souhaitiez utiliser le vôtre celui que vous avez utilisé historiquement et bien la plateforme Sénat a toutes les API ou les boutons export si jamais vous ne souhaitez pas faire des connectiques API pour que vous puissiez sortir toutes les données de ce nouveau contrat qui vient juste d'être signé cette nouvelle vente que votre équipe commerciale vient juste de faire et pouvoir la mettre et la gérer directement dans votre autre outil ce qu'on remarque donc effectivement pour répondre très simplement à cette question les connectiques sont possibles mais on sait aussi que l'API n'est pas forcément la bonne solution pour tout le monde parce que ça ça requiert d'avoir les équipes IT donc on a aussi les bons boutons export et pour pouvoir uploader directement dans vos propres systèmes on sait par contre que la continuité des systèmes informatiques permet de gagner du temps permet d'éviter des erreurs de data et que les intégrations c'est difficile donc l'équipe Sénat quand on monte le cahier des charges avec vous pour l'utilisation d'un de nos outils on vous expliquera tout le temps comment nos outils complémentaires peuvent venir vous aider et vous aider à vous projeter sur le long terme pour que vous puissiez vous-même faire le choix de je vais faire une intégration avec mes propres systèmes ou je vais regarder comment ces autres systèmes de Sénat fonctionnent donc les intégrations sont forcément disponibles dans tous nos systèmes plus de questions bon bah super un grand merci à toutes les personnes qui nous suivent sur LinkedIn Live et pour ces questions là et à tout le monde dans la salle merci pour votre présence je suis sûr que vous avez beaucoup de questions et on est tous présents avec l'équipe là et donc je vous invite à aller boire un verre ensemble et manger un bout ensemble et répondre à vos questions plus précises merci beaucoup merci pour votre présence merci pour votre présence Sous-titrage ST' 501 ...